Alors premièrement, comment on en est arrivé à une inflation à deux chiffres, avec des politiques qui nagent, qui naviguent à l'œil pratiquement, au nez, sans perspective comme des poulets sans tête, à courir à gauche, à droite, Charles ? Comment on en est arrivé là ? C'est quoi ? C'est la guerre ? C'est pas la guerre ? C'est les politiques monétaires ? C'est l'inconsistance et l'incohérence de nos politiques économiques ? C'est tellement facile. Il faut revenir à une phrase de Jacques Rueff. Bon, Jacques Rueff, c'était un économiste qui n'a pas fait que des bonnes choses, mais enfin, il réfléchissait bien. Il a une phrase que j'ai toujours adorée. Il dit « L'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. » C'est à peu près tout ce qu'on fait depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc si vous subventionnez des choses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, le poids de l'État dans l'économie ne cesse de monter. Au fur et à mesure que le poids de l'État ne cesse de monter, la part du secteur privé ne cesse de baisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nettoyage du système puisqu'il n'y a pas de création destructrice. On ne peut pas virer les types. Une fois qu'un programme étatique est lancé, il dure jusqu'à la fin des temps. Donc, grosso modo, on a monté un système qui ressemble de plus en plus à la bonne vieille Union soviétique. Et on est dans la période de glace-nottes en ce moment où tout le monde sait que ça va péter, mais tout le monde espère que ça va péter quand ils ne seront plus là. C'est ce que je veux dire. On est dans un moment absolument extraordinaire. Tout le monde sait que ça va péter, mais tout le monde espère que pas tout de suite. Encore une minute, monsieur le bourreau. C'est intéressant. « Si tout va bien. » « Si tout va bien, dit le gars au troisième étage en arrivant du douzième. » Oui, c'est exactement ça.